Salut, c'est Dardar. C'est quoi ? Dardar, c'est l'histoire d'une oeuvre d'art. De l'art ? De l'art ? J'adore ! Sculptée environ 300 ans avant Jésus-Christ, la victoire de Samothrace est l'une des statues grecques les plus célèbres au monde, mais c'est au compte-gouttes que ses secrets nous ont été révélés. Tout a commencé en 1863 à Samothrace. C'est là que Charles Champoiseau, vice-consul de France à Andrinople, exhume les premiers morceaux. Jambes, torses, zut, il manque la tête et les bras. Néanmoins, ses ailes déployées sur un buste féminin permettent aux Français de l'identifier sans hésitation. C'est Niké, la déesse de la victoire. 12 ans plus tard, une mission archéologique autrichienne fouille de nouveau le site et découvre de gros blocs de marbre gris ressemblant à la proue d'un navire. C'est le socle de la victoire. Regarder la position avancée de sa jambe droite, c'est pour maintenir son équilibre face aux caprices de la mer. Et le rendu du drapé qui épouse sensuellement ses formes, ce sont les effets du vent. Le socle rejoint donc les autres morceaux au Louvre, où elle est rétablie dans sa forme originale en 1884. Mais ce n'est pas fini. En 1950, c'est la découverte de sa main droite qui permet de lever un autre mystère. Celle-ci étant largement ouverte, on sait désormais qu'elle ne tenait rien dans la main, qu'elle ne soufflait donc pas dans une trompette comme certains l'avaient imaginé, ou alors elle était gauchère. Et ça, après tout, nous n'en savons rien. Enfin, tant qu'on n'a pas retrouvé son autre main. Sous-titrage Société Radio-Canada